Tarek Boudali, accompagné d'Olivier Barou, il ne fallait pas louper l'avant-première du film Menteur, cette comédie familiale à tous les ingrédients pour passer un bon moment cet été au CGR Cinéma, nous avons rencontré le réalisateur, accompagné de son acteur principal. Je ne peux pas trop vous parler là, parce que j'ai un énorme dégât des eaux, ça fuit de Porto Blanc, ah oui, j'attends le plombier ! On vous attend pour la prise de sang ? Bien sûr j'arrive monsieur. Caroline ça reste entre nous mais je dois donner un rein à mon frère. Ça raconte en fait qu'une société sans mensonge finalement ne serait pas viable, c'est à dire qu'on pourrait pas ne pas mentir. Alors maintenant il faut savoir utiliser le mensonge non pas comme une arme mais plutôt comme un moyen de diplomatie. Mais t'imagines si toi t'arrivais au bureau le matin et que t'ai pas le droit de mentir, comme dans le film de Ricky Gervais, Unlying, tu verrais ton collègue et tu dis tiens mais qu'est-ce que je te déteste toi ? Voilà donc c'est pas possible, on est obligé d'être diplomate, on est obligé de mentir, on est obligé de sourire, on est obligé de faire semblant parfois. Et donc le film raconte toutes les formes de mensonges, des plus gentilles, des plus sympathiques, celles qui font plaisir, aux plus graves, qui peuvent faire mal et qui peuvent même provoquer des accidents mortels. Donc voilà on fait un petit panel de ce qu'est le mensonge en fait. Le public a souvent sollicité Tarek qui s'est prêté avec gentillesse au jeu des selfies, de quoi réjouir les plus fans supporters de l'acteur qui fait partie de la troupe comique de la bande à fifi avec Philippe Lachaud. Il rentre dans une sorte de cauchemar, il ne comprend pas en fait ce qui lui arrive, comment ça lui arrive et comment s'en sortir. La comédie moi ça m'éclate bien évidemment donc on retrouve beaucoup d'humour dans ce film, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film mais pas que, il y a aussi de l'émotion, un tout petit peu de dramaturgie et c'est intéressant aussi pour moi d'interpréter ce rôle et de jouer justement toutes ces émotions là. Arrête de dire à tout le monde que Virginie a envie de coucher avec toi, c'est faux. Tu ne me fais aucun effet. Avancé. Vérinie ? Tu me mordes tellement. Ça veut dire que tu es plutôt attiré par des mecs qui regardent profond mais là, pas du tout. T'as dit à tout le monde que j'étais un loser, résultat des cours, je suis un loser. Non, 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 non ! Ça va qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je pense que la journée va être très compliquée. Oui ? Tu appelles Laurent ? C'est Laurent ? C'est Laurent, c'est Laurent. Salut. Est-ce que je pourrais vous donner un petit papier avant votre départ ? C'est une question d'ordre privé. On va le lire ici, on va pas le lire. Celui-ci est mieux écrit pour vous. Non, non, on va pas lire, il est plus important que toi. D'accord. Je fais qu'il, je t'aime, je te préoccupe. Déjà c'est une adaptation, donc c'est un film qui a déjà existé, qui est québécois. Moi je l'ai adapté, je l'ai, je l'ai amélioré, enfin pas amélioré, non, je l'ai pas amélioré. Je l'ai adapté pour le public français. Mais après, oui, quand on écrit des nouvelles scènes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont nouvelles, on s'inspire des gens qu'on a pu rencontrer. Dans le cinéma, il y en a beaucoup, ça va, des mythomanes. Donc on peut s'inspirer de ça, des gens qu'on a rencontrés et qui connaissent un tel ou un tel et qui n'ont qu'un scénario, dont le blockbuster qui fera 200 millions d'entrées, on en connaît. Mais après, c'est pas son inspiration, c'est aussi, une fois de plus, les gens qui mentent au quotidien pour améliorer leur quotidien, pour se faire remarquer, pour être aimés, pour ne pas se faire engueuler lorsqu'ils arrivent en retard au boulot. Donc il y a une multitude de possibilités de traitement du mensonge, en fait. Pourner avec Tarek, c'est une chance ? Une galère. Une galère sans nom, une galère sans nom. Non, non, mais je le connaissais, Tarek, parce qu'il y a dix ans, on avait travaillé ensemble sur l'italien avec Kad Merad, il jouait le frère de Kad. Donc je le connaissais, je le suivais, je regardais son évolution, je regardais ses films, c'était la bande à fifi et tout ça. Et je me dis, voilà, quand le scénario est arrivé, j'ai tout de suite pensé à lui en me disant, mais il serait parfait dans le rôle de ce grand enfant à qui on peut rien reprocher, qui est un menteur invétéré et on va le plonger dans un cauchemar. Et il était mûr pour ça et il avait envie en plus, donc ça s'est bien tombé. J'adore aller dans les territoires, rencontrer les gens, que ce soit le nord, l'est, l'ouest, le sud, pour parler cinéma. C'est quand même pour le public qu'on fait ce métier, donc c'est bien de les rencontrer et d'avoir un peu, non pas forcément leur avis, mais leur sentiment sur ce qu'ils aimeraient voir, ce qui les émeut, ce qui les fait rire, ce qui les fait réfléchir, quel genre de cinéma ils ont envie de voir. Parce que nous, on doit se réinventer, parce que le cinéma était un peu en crise après la pandémie, donc c'est l'occasion, ces tournées provinces sont l'occasion de parler avec le public et d'échanger avec eux. Et moi, j'adore ces moments-là. Et ça nous permet de visiter aussi la France. Il y a plein de coins que je ne connais pas encore. Les gens sont gentils, donc quand ils ont un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir. Et puis, s'ils viennent demander une photo ou quoi, c'est pareil, je le fais avec grand plaisir, je n'ai jamais refusé de photo, parce que s'ils viennent faire une photo avec vous, c'est que quelque part, ce que vous avez fait leur a plu. Donc, c'est limite un peu une récompense pour moi. Donc, bien sûr, c'est gratifiant et c'est cool, bien sûr, c'est cool. Les artistes ont souvent une bonne notoriété, une notoriété agréable. Les artistes surtout de comédie. Donc voilà, ce n'est jamais un problème, en fait. C'est notre boulot que d'aller défendre le film. On l'écrit, on le fabrique, on le réalise, on le monte, et après, on le présente aux gens pour les convaincre que c'est un bon film et qu'il faut aller voir. Ça fait maintenant partie du métier, ce qui n'était pas le cas il y a forcément 20 ans. Et tous les deux, alors, dernière question, vos prochains projets, ou est-ce que c'est en écriture ? Vas-y, vas-y. Ok. Bon, ben, on va assister à l'avant-première à Nîmes. Non, ben, c'est gentil. Et tu fais aussi un, tu m'as dit, un petit documentaire sur, ben si, on peut en parler. Si, vas-y. Il fait un, parce qu'il est assez bon en cuisine, en fait. Non, non, mais arrête, t'es chiant parce que tu te marres à chaque fois. Il est assez bon en cuisine. Et en fuite d'eau. Non, 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 mais il cuisine pas mal et il va essayer de vendre un canal, tu m'as dit, un documentaire sur un plat que tu aimes bien faire, qui est un plat marocain, qui s'appelle la Reste à couilles, tu m'as dit. Mais tu m'as dit ça, je ne sais pas si c'est déconner, mais bref, vous verrez, c'est sur canal bientôt. Franchement, moi, j'adore le Maroc et il faut aller au Maroc. Il est triste, hein. Il est trop court.